Bonjour à tous, je suis à Elviry Chatillon et je vais à la rencontre de l'artisan. Et comment s'appelle l'artisan ? Il s'appelle Marouane. Venez avec moi. Salut Marouane. Ça va ? Ça va toi ? Ouais, ça va. Tu vois bien ? Ouais. Ce que je vous propose, c'est de passer au laboratoire. Avec plaisir. Je te fuis. Allez, c'est parti. Sucré pistache. D'accord, donc full pistache, pas de sucré pistache. Là, il y a quoi ? C'est crème d'amande ? Pistache. Crème pistache, pas d'amande ? Non. Ok, et ça c'est un dessert que tu fais depuis longtemps ? C'est un dessert que j'ai mis en place depuis un an et demi. Ok, c'est toi qui l'as créé ? Ouais, c'est moi qui l'ai mis en place. D'accord, je dis ça souvent à mes équipes. On a toujours tendance à croire que c'est trop cuit alors que ça, ça, ça c'est bien cuit. Ensuite, on a le praliné maison. C'est parce que la pâte de pistache, en fait, on n'utilise que la pistache pure. Et le praliné pistache, c'est comme le praliné noisette, c'est 40% de caramel. Ouais, 40% de caramel. Et 60% de pistache. C'est ça. Ah, c'est bon ça. Et donc, pistache torréfié et caramel un peu poussé. Un peu poussé. Justement, essayer d'éliminer le maximum de sucre. Et là, je suis assez généreux en praliné. Ah oui ? Ouais, on y va. Justement, quand le fond de tartre sort du four, on appuie légèrement dessus sur la crème pour avoir assez d'espace pour justement le garnir en praliné noisette. Mais pas autant de pistache à Paris. Je vais faire un peu, non ? Ouais. Chocolat blanc. Chocolat blanc. Ouais. On a une masse gélatine et on a de la vanille. On va faire chauffer notre crème, la moitié. On va faire notre ganache en trois fois. C'est une ganache montée ? Voilà, une ganache montée vanille classique. Ça fait longtemps que tu utilises cette crème ? Ouais, ça fait longtemps que tu utilises cette crème. J'aime beaucoup le foisonne. C'est bien ? Ouais. Elle apporte une texture différente des autres. Et ça, c'est assez venu parce que tu viens de la cuisine ou de la pâtisserie ? J'ai fait de la gastronomie française. Du coup, j'ai fait un objet de... T'as vu que je suis un peu... Ouais. Ouais, j'ai fait de la gastronomie française. Je travaille à la Vente Cascade. C'est vrai qu'on utilisait beaucoup cette marque-là. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à revenir à cette marque-là une fois installé. Ok. Voilà. Super. 35% c'est ça qu'on utilise vraiment pour tout ce qui est base de recettes dans lesquelles on va soit avoir une émission, soit avoir ce côté qualitatif autour de la crème pour que toutes nos recettes aient déjà un, les mêmes bases de travail et qu'on soit sûr qu'à la fin de la journée, que ce soit n'importe qui qui va la travailler, on puisse avoir une texture qui va être la même. D'accord. Alors là, nous sommes en train de faire une émission, d'accord, très importante dans la recette. Tu donnes un petit coup de mixeur ? Ouais, à la fin, ouais. Donc là, tu veux la mettre à monter, c'est ça ? Ouais. Moi, c'est une crème que j'utilise beaucoup. Attends. De toute façon, c'est venu dans les mœurs, ce moment-là, cette crème ganache montée avec beaucoup de crème, ça permet dans notre métier d'avoir, d'utiliser la crème différemment, de se servir du chocolat blanc un peu comme texturant et comme goût, que nous, en pâtissier, on connaît beaucoup. Mais voilà. Moi, je travaille énormément avec la ganache. Voilà. Des amateurs un peu, mais la clientèle, ganache montée, chantilly au chocolat blanc, pour eux, c'est la même chose. Tu vois, là, elle arrive à... Tu reprends la même praliné pour la... Pour l'amitié en dessous, ouais. Ah ouais, donc c'est vraie tarte pistache. Ouais. En fait, la ganache, elle va apporter cet équilibre-là. Moi, là, je serais pas loin de l'arrêter. Moi aussi. Eh ben, si, on l'arrêtait, alors. Ouais, donc là, on a une belle texture. On y aura pas. C'est juste ce qu'il faut pour le prochain. En tout cas, au moins, t'es généreux en pistache. Ouais. Moi, j'aurais pas fait pareil. D'accord. Mais tu vas me montrer ? Moi, tu aimes la pâtisserie et que t'as vraiment... Tu mets du cœur à la petite tarte. Fait que là, tu mets beaucoup de pistache. Ouais. Qu'on va... Tu vas donner du goût à la pistache. Moi, j'aurais mis de la moitié. D'accord. J'aurais bien poché comme ça. Et là, par contre, j'aurais mis beaucoup, parce qu'on va l'avoir. Ah, d'accord. Ok. Et autant mettre beaucoup de pistache, autant que ça se voit, pour que t'es client et consommateur... D'accord. D'accord. Waouh, Marwan, il y va au moins ? Donc, toi, t'aurais fait un... Beaucoup de crème et la pistache. Donc, j'aurais bien un peu moins là. D'accord. Et j'aurais mis... J'aurais fait... Ouais, plus large limite que sur. Et j'aurais mis plus de pistache. D'accord. Ok. C'est un conseil... Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait plus gourmand. Bon, il va, je donne un truc, quand même. Moi, je suis plus avec cette douille-là, sinon-ci. C'est vrai que je remettrais du praline au milieu. Je me suis laissé le 513. Non, je me suis un peu de praline, là, ce qui... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Toi, t'es plus contemporain. Moi, je suis... Ça y est, je suis un vieux. Comme je suis généreux emprunt de nez, juste rajouter quelques pistaches sur le dessus. Tu mets pas les pistaches avec la peau qui ont juste été torréfiées ? Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je fais d'habitude, exact. Tu nous caches des choses ? Je dévoile pas tout. Bon, tac. Ouais. Magnifique. Ah bah, ça fait plaisir. Bravo. Merci beaucoup. Super boulot.